Je veux ajouter et souhaiter les bienvenus ce soir à des amis de Braïla, le lieu de naissance de Panaïtis Frati. Ils sont venus spécialement pour nous joindre. Il s'agit du directeur de la bibliothèque départementale de Braïla, M. Dragoz Néadou. Et à part ce trésor bibliothèque qu'il a là-bas, il a organisé beaucoup de choses sur l'oeuvre et sur la vie de Panaïtis Frati. On espère travailler ensemble pour l'année prochaine. Et une deuxième personne que je voudrais mentionner, c'est Fenel Reylanou, un istratien de longue date, amie de Margareta Istrati et d'Alexandre Talex. Et lui, il s'est impliqué beaucoup pour une maison mémorielle à Baldovinest, maison mémorielle Panaïtis, c'était Baldovinest, lieu où Istrati, où c'était ses grands-parents et où il passait ses vacances en été et son enfance là-bas. Et j'espère que M. le directeur peut-être un jour va démarrer les démarches pour mettre en place la maison de Baldovinest. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Oui, oui. C'est ça. C'est un truc que les bani sont en train de faire. Exact. Exact. Ce n'est pas? Bani, où sont-ils? C'est la primarie de la Baldovines. On a aussi par mino la présidente de l'association des amis de pannex de l'organisme, madame Camelia Stenescu. Merci. Je ne pourrais pas vous dire combien cette édition m'a émue. Je la connaissais les autres et j'ai toute l'admiration pour le travail d'Alexandre Talex. Maintenant, vous voyez, j'ai ici une lettre que j'ai adressée à Daniel Leroux après avoir lu le texte, après avoir lu le livre. Et alors, la lettre est datée 4 août 2019 et je commence par « Cher Daniel, un grand merci à toi pour la correspondance. Je la lis et je la relis. Je prends des notes comme une lycéenne amoureuse d'Istratie. » J'analyse surtout votre travail scientifique. Quelle étrange aventure spirituelle que l'a votre objectivité, issue d'une subjectivité passionnée et passionnante. J'aimerais commenter mon attention, concentrer, excusez-moi, concentrer mon attention dans un commentaire sur la nouveauté absolue de cette édition, sur votre présentation, sur vos annotations, que j'aimerais enrichir avec vos aveux en tant qu'auteur. Pour te dire la vérité, chère Daniel, cette attention me semble un peu trop ardue pour moi. Je n'ai jamais fait que des émissions radiophoniques sur le panel d'Istratie, des animations, pas de communication. Bien sûr, j'aurai besoin de ton regard exigeant et amical sur mes observations. Et vos observations, je me propose aussi, avec Liliana Chonfellane, de mettre en évidence le français d'Istratie en partant de vos annotations. J'ai pourtant une question à te poser, naïve peut-être. Liliana souligne dans son article paru dans la presse française, la correspondance avait débuté de façon dramatique. Istratie, qui parlait et écrivait encore très mal le français, envoya à Roland une lettre désespérée, d'autant plus poignante qu'elle était en main d'endroit faux-diff. Dans l'édition établie par toi et Jeanne, chère Daniel, cette première lettre ne me semble absolument pas écrite dans un mauvais français. Et alors, est-ce que cette lettre a été corrigée par quelqu'un ? En vous lisant, Daniel, j'ai constaté que vos annotations répondent à une incompréhension qui règne depuis longtemps en Roumanie. On dit chez nous que l'écriture d'Istratie a subi des améliorations dues à ses amis français. On dit que ce sont eux qui ont assuré la beauté stylistique de son œuvre. Je voudrais surtout mettre un accent spécial sur votre souci d'authenticité, sur votre envie de rendre évident le travail opiniâtre d'Istratie pour maîtriser une langue qui n'était pas maternelle, de votre respect pour le texte but des lettres, toute francisation étant exclue. J'aurais aimé que Linda souligne avec plus d'attention tout ça. En lisant votre édition, j'ai constaté que les fautes de français d'Istratie n'étaient pas si nombreuses que ça, n'étaient pas si nombreuses qu'on le croyait. J'ai eu la surprise de constater qu'il avait une belle connaissance de la langue française, presque incroyable pour un autodidacte, ce qui m'a fait penser aux dimensions remarquables de son énorme ténacité, de sa noble aspiration de se surpasser. Je me retrouve dans ses fautes de français, car comme Istratie, je ne pense pas en français, mais en roumain. J'ai les mêmes hésitations qu'Istratie en ce qui concerne l'utilisation du singulier ou du pluriel de l'article 2. Comme Istratie, j'ai souvent dit la delta au lieu de le delta, parce qu'un roumain, le substantif delta, il est au féminin. Autre exemple, nous n'utilisons pas comme vous les verbes auxiliaires être et avoir. Et voici une autre source de nos fautes de français. Bon, moi-même, je me souviens pas mal de moments quand j'ai écrit mal, embrassé ou vous voyez c'est difficile, même Istratie a hésité, il a écrit une fois embrassé avec E et une fois embrassé avec A. Alors, ce qui me reste, cher ami, c'est de vous dire que vous m'avez offert un Istratie inconnu, avec des lectures importantes, un Istratie surprenant par sa culture, un Istratie fascinant. Un grand merci à toi, Daniel Lero, de ma part et de la part de Maria, pour avoir souligné notre insignifiante contribution à votre impressionnant travail. J'aimerais pouvoir être à la hauteur de ton geste de grande générosité. Votre camélia, Bucharest, 2 août 2019. Merci.